Salut les bienveilleurs, aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Obsidian avec 2-3 particularités qui me semblent utiles et qui vont grandement accélérer votre vitesse de travail, vitesse de prise de notes. Bien penser, bien communiquer, bien agir, c'est le leitmotiv de la bienveillance martiale et je vais vous parler aujourd'hui du système de gestion de connaissances et plus particulièrement un tutoriel sur l'application Obsidian qui sera véritablement notre colonne vertébrale de notre réseau de savoirs. Allez, on est parti ! Alors une fonctionnalité particulièrement intéressante consiste à ajouter ce qu'on appelle en anglais des templates, en français des modèles. Pour cela, il suffit d'activer un plugin qui fait partie d'Obsidian à proprement parler. On active les paramètres et on va rechercher dans les plugins principaux l'option modèle. Insérer le contenu d'un modèle à partir d'un dossier de fichier modèle. Et directement, je vois qu'ici modèle est activé et modèle est activé me permet de définir à quel endroit je vais placer les modèles, les templates que je vais appeler. Personnellement, je préfère appeler template, mais la version française et vous voyez ici la traduction 2M soit. Ici, ce que j'ai créé, et si je regarde et que je vous montre, j'ai créé un folder template dans lequel j'ai mis un certain nombre de templates déjà préparés. Je vais donc activer et dire que l'emplacement de mes modèles, c'est le 999 template. Maintenant que le plugin modèle ou template est activé, je peux insérer un template ou un modèle. Trois manières d'insérer des templates ou modèles dans ma note qui est ouverte. La première, c'est d'utiliser l'icône qui se trouve et qui a été installée automatiquement par le plugin et qui se trouve à gauche. Vous voyez, c'est les deux formes de petites pages. Quand je vais dessus ici, je vais pouvoir le sélectionner. D'accord ? Ici, bien sûr, en fonction du thème, l'apparence va changer en fonction du thème que vous avez choisi. Ici, vous voyez qu'il change de couleur, il devient presque invisible en gris. Mais vous voyez apparaître insérer le modèle. Première solution, je choisis mon modèle. Deuxième solution, j'utilise la fameuse commande P. Je tape les premières lettres d'insérer et vous voyez insérer le modèle. Et j'ai la même chose, je peux choisir le template ou le modèle que j'ai envie de choisir. Une troisième solution, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Je vais chercher la même fonctionnalité. Insérer le modèle, vous voyez. Vous voyez pour le moment, le raccourci clavier est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raccourci clavier. Je vais simplement en définir un. Vous définissez ce qui vous arrange le mieux. Moi, je vais utiliser sur Mac Alt-Command. Peut-être que c'est Alt-Control qui va vous convenir. Alt-Command-T. OK ? À partir de ce moment-là, quand je l'ai terminé, je n'ai plus qu'à faire Alt-Command-T. Et j'ai de nouveau la même fenêtre. On voudrait de ne pas vous ajouter quelques fonctionnalités qui me paraissent essentielles dans les templates et qui vous seront de la plus grande utilité. On va commencer par le système, la convention qui permettront d'ajouter des dates et des heures en fonction du moment où vous insérez le template. Donc, les formules qu'on va voir ou les syntaxes que nous allons voir sont en fait dormantes dans le template. Mais au moment où vous appelez le template et que vous l'ajoutez dans votre note, il va prendre la valeur du moment, c'est-à-dire la date du jour ou l'heure du jour. Alors, regardons ce qu'on va en faire. Nous allons prendre, donc, on a vu déjà auparavant que dans les templates se trouvait la liste de tous les templates que je peux appeler. Nous allons créer ce template date qui va donc simplement afficher la date et l'heure du jour. La syntaxe de base, c'est accolade, accolade, date pour la date et accolade, accolade, time pour le temps. Si maintenant, je crée une nouvelle note et que je vais insérer, donc toujours avec mon raccourci clavier Alt-Commande-T et je vais chercher la date, vous voyez qu'il a ajouté la date 2021 0401 9h10. C'est le format par défaut et bien sûr, on peut le configurer en respectant une certaine syntaxe. Pour les détails de la syntaxe, je vous renvoie à un lien que je placerai dans la description et également à un lien vers une vidéo sur la chaîne YouTube, je dirais, alternative, que j'ai créée spécialement pour aller plus dans le détail pour Obsidian, car malgré tout, nous sommes sur la chaîne de la bienveillance martiale et je voudrais quand même qu'on reste centré sur ce thème. Par contre, je pense qu'il est important de vous partager ça sur cette chaîne-ci pour vous introduire à cette manière de gérer les réseaux de savoir. Alors revenons à nos moutons, c'est-à-dire en fait au formatage de la date. Nous allons créer, par exemple ici, je vais vous montrer un exemple de template ou de modèle qui utilise les formatages spéciaux et je vous renvoie de nouveau à la vidéo dans la description pour le détail de toutes ces syntaxes. Alors par exemple, voilà, nous allons rédiger aujourd'hui, nous sommes le date et vous voyez que j'ajoute deux points suivis de la syntaxe. Vous vous rendez compte, bien sûr, dd c'est la date, le jour, la date du jour, le mois et l'année des Months Year, of course. C'est un date ddd, ça, ça va nous donner le jour de la semaine, c'est le jour, et si je mets un triple D majuscule, ça donne le jour de l'année, de 1 à 365, et on donne l'année ici avec seulement deux chiffres, qui va dire 21 à la place de 2021. Et ici, pour le numéro de la semaine, il suffit de faire date 2.w. Pour les heures, on a le même genre de formatage, time 2.h, h pour l'heure en deux chiffres, mm pour les minutes en deux chiffres, et ici, on a mis des h minuscules, ce qui veut dire qu'on est en système de 1h à 12h, et pas de 1h à 23h59. C'est-à-dire qu'on va précéder, on va suivre l'heure, donc, par un grand A qui veut dire AM ou PM, ça veut dire antiméridiem, postméridiem. Ici, on a aussi, avec un grand H, un grand double H, qui veut dire que les heures vont être affichées de 1 à 23h, ou de 1 à 24h, et ici, le temps avec un seul H, c'est-à-dire que s'il est 9h du soir, 9h du soir, ou 9h du matin, pardon, s'il est 9h du matin, il n'y aura qu'un seul chiffre, et pas 0,9. Voyons ce que ça donne, appelons ce template, ou ce modèle date du jour. CTRL-ALT, je choisis date du jour, et qu'est-ce que je vois ? Aujourd'hui, nous sommes le 2 du 4 2021, c'est un vendredi, c'est le jour 92 de l'année 21, et le numéro de semaine est le numéro 13, la date, c'est 8h09 p.m. ou 20h09, ou 20h09 minutes, et on voit que parfois, un seul chiffre, ce n'est pas tellement joli. On va encore ajouter une dimension, et qui va donner vraiment l'importance de ce template. Les templates sont véritablement à utiliser pour introduire des morceaux de texte dont vous avez souvent besoin. Et ici, par exemple, si je crée un nouveau, une nouvelle note, je vais faire CTRL-ALT, et j'ai un petit début, un petit template que j'appelle début, qui, quand je l'active, va automatiquement ajouter tag, voire aussi note précédente, note suivante, et la date à laquelle, je dirais, la date de création de la note, de manière à ce qu'elle soit visible. Je peux, à ce moment-là, bien sûr, commencer à encoder ça, et dire, voilà, c'est une note provisoire, voire aussi la note sur les niveaux logiques, par exemple, « Note précédente, c'est une autre », etc., etc. Comment j'ai fait ceci ? Tout simplement, si je prends début, vous voyez que j'ai simplement encodé les caractères, le texte, le petit texte que je veux revoir régulièrement. Voix qui facilite, bien sûr, grandement, ma manière de travailler, parce que plus ça sera facile, et plus je serai rapide et je pourrai me concentrer dans la création de mon contenu. Je pense que c'est tout pour les templates. On a encore plein de choses à voir, mais je vous laisse avec ça. Faites de bonnes explorations avec Optimium. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501